Bonjour Jérôme Fourquet, nous vous retrouvons avec beaucoup de plaisir, si j'ose dire, au chevet de la société française. Jadis, bien avant que n'existe Internet, sortait chaque année un ouvrage qui pesait bien ses six livres, comme on disait à la campagne, et qui s'appelait le Quid. Vous êtes sans doute trop jeunes pour l'avoir pratiqué. Dominique Frémy et son épouse Michel en étaient les auteurs, et cette encyclopédie a été publiée entre 1963 et 2007. Je ne sais si vous vous souvenez de son premier slogan publicitaire, « Tout sur tout et un peu plus que tout ». Inutile de dire que votre éditeur Le Seuil aurait pu reprendre cette phrase et la mettre en bandeau de métamorphose française, « État de la France en infographie et en images », sorti en librairie il y a quelques semaines, en octobre 2024, et dont je m'empresse de dire qu'il me semble tout à fait destiné à être un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année. Vous avez remarqué d'ailleurs, Jérôme, que compte tenu de ce que vous nommez la dislocation de la matrice catholique, j'ai bien pris soin d'évoquer les fêtes de fin d'année et non pas la fête de Noël, même si vous nous indiquez que la crèche de Noël semble faire de la résistance à la disparition, puisque 41% des Français font encore la crèche de la nativité. On va y revenir. Vos lecteurs reconnaîtront dans le présent ouvrage, que je montre à la caméra, ils reconnaîtront la méthodologie et les données dont vous nous avez présenté dans vos trois derniers livres, « L'archipel français » 2019, « La France tous nos yeux » avec Jean-Laurent Cassély en 21 et « La France d'après, tableau politique » en 2023. Mais vous y avez ajouté nombre d'éléments nouveaux. Ce n'est pas simplement une compilation de vos travaux antérieurs, y compris bien sûr consécutivement législatives dès 30 juin et 7 juillet dernier. Un commentaire que vous appelez d'ailleurs le « Big Bang électoral » dans votre dernier chapitre. Le grand intérêt de Métamorphose française tient dans l'abondance des infographies et des cartes, qui facilite la compréhension des statistiques et offre une lecture particulièrement aisée de travaux et également de ce que vous pouvez rassembler, bien sûr, puisque vous êtes à la tête du département d'opinion de l'IFOP. Alors, je vous propose de feuilleter votre livre et de regarder, on va regarder ensemble un certain nombre de planches, comme on peut dire. Bon, je précise que c'est un choix subjectif de ma part, tellement le livre est dense. Mais d'abord, un petit peu au sujet de votre texte d'introduction, il est très court, il ne fait que deux pages. La première question porte sur le fait que vous ouvrez cette introduction à l'évocation d'un fait divers, qui a été très médiatisé en 1969, l'affaire Gabriel Russier. André Cayatte en a fait un film qui s'appelait « Mourir d'aimer ». Charles Aznavour en a chanté la chanson de la bande originale. Pourquoi avoir commencé votre livre par cette histoire survenue il y a 55 ans maintenant ? Jérôme. Peut-être pour rappeler aux plus jeunes lecteurs ce que c'est que l'affaire Gabriel Russier, est donc une histoire d'amour, une liaison entre une jeune enseignante et un lycéen, qui à l'époque était mineur. Et l'affaire ne va pas en rester là, puisque la professeure va être sanctionnée. Les parents du jeune garçon vont porter plainte. Tout ça va être porté sur la place publique, donc ça deviendra une affaire très médiatisée et qui se terminera dramatiquement, puisque cette jeune enseignante finira par se suicider. Et donc là, on était en 1969, donc quelques mois après le mouvement de mai 68. Et donc j'ai voulu mettre ça en parallèle avec un clin d'œil à la période récente, le fait que 50 ans plus tard, un certain Emmanuel Macron accède à la présidence de la République et qu'à la ville, comme on disait jadis, cet Emmanuel Macron est marié avec son ancien professeur. Et donc c'était pour essayer de faire toucher du doigt au lecteur l'ampleur et la profondeur des transformations et donc des métamorphoses qui avaient concerné notre pays et notre société en seulement une cinquantaine d'années. C'est-à-dire que ce qui était encore il y a 50 ans quelque chose d'inconcevable et qui heurtait beaucoup la morale commune est devenu aujourd'hui totalement banalisé au point qu'un des personnages concernés accède sans aucune difficulté morale, entre guillemets, à la magistrature suprême. Et donc comme l'introduction se devait d'être courte, et puis j'ai cherché un exemple qui mêle à la fois la politique mais aussi les évolutions sociétales, c'est pour ça que j'ai fait ce rappel historique. Je précise pour que les gens qui nous regardent comprennent bien que le jeune homme, comme on dit, était en terminale, en classe terminale, il avait 18 ans d'ailleurs un peu passé, ce n'était pas un adolescent, il avait 18 ans, et à l'époque simplement la majorité était à 21 ans puisqu'elle a changé avec Valéry Giscard d'Estaing, donc après 1974. Voilà, c'est pour bien qu'on ait les chiffres, enfin les choses en tête. Alors vous écrivez que la spécificité, je vous cite, que la spécificité de la grande métamorphose de notre pays réside à la fois dans la simultanéité et dans la profondeur des changements et des bouleversements qui sont intervenus en quelques décennies seulement, donc c'est ce que vous venez de dire, et vous en avez caractérisé, on va dire, sept grands bouleversements. Et parmi les sept métamorphoses françaises, est-ce qu'il y en a une ou deux qui portent les autres, au sens de la fameuse phrase de Jaurès, l'orage qui porte la nuée à propos de la guerre et du capitalisme ? Alors j'ai réfléchi à cette question. On a des transformations, des métamorphoses qui vont avoir des conséquences ou qui vont en induire d'autres, mais je n'ai pas identifié un processus unique. Fondateur, oui d'accord. Voilà, fondateur, en ce sens qu'on va y revenir. Vous voyez que les transformations affectent à la fois l'appareil de production, mais également nos mœurs, nos références politiques, nos comportements électoraux. Et donc, sur certains des chapitres, on peut voir des liens plus ou moins évidents. Mais encore une fois, ce qui est assez frappant, c'est la concomitance de ces transformations de nature différentes qui ont métamorphosé le pays. Ce qui nous permet aussi de rappeler, bien sûr, que bien évidemment, le propos ne consiste pas à dire que la France était restée immobile et immuable dans toutes les périodes précédentes. le pays avait déjà connu beaucoup de bouleversements de nature politique et sociale, qu'on pense par exemple à la Révolution française, c'était quand même pas rien, la Révolution industrielle. On a parlé tout à l'heure de mai 68 et des 30 glorieuses, mais la concomitance des temps, si je puis dire, et la simultanéité des transformations qu'on a observées au cours des dernières décennies, nous laisse à penser qu'on est face à quelque chose d'assez unique, en fait. Et je pense qu'on va y revenir, notamment en ce sens que ce qu'on pourrait appeler le sous-bassement anthropologique, lui-même, a été concerné ou affecté par ces transformations, alors qu'il était resté relativement inerte et stable sur toutes les périodes précédentes. Alors, puisque vous parlez de sous-bassement anthropologique, il y a au moins deux piliers qui ont été particulièrement secoués au point, peut-être même qu'on peut considérer qu'ils ont quasiment presque disparu. Alors, la première planche, ce qu'on va voir, c'est les prêtres sans l'inverse. Alors là, les chiffres sont spectaculaires. 177 000 prêtres et religieux et religieuses en 1789. En 1951 ou 50, 170 000 en 1789, 177 000 en 1950. Alors, la population de la France, elle a quand même changé. Mais c'est quasiment le même nombre en valeur absolue. Et puis, ça s'effondre. En 2015, on est à 51 000. Et 10 ans plus tard, pratiquement 10 ans plus tard, on est tombé à 18 000 prêtres et religieuses. C'est tout à fait spectaculaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce que vous appelez les prêtres qui s'en allèrent ? Alors, ces chiffres émanent de l'Église elle-même et nous montrent qu'effectivement, en dépit des soubresauts que notre pays avait connus au cours des décennies et même des siècles passés, la présence et l'encadrement religieux du pays étaient restés relativement forts. Et le processus de déchristianisation qui s'est enclenché il y a bien longtemps maintenant a connu une accélération assez stupéfiante depuis les années 70-80 et voire même depuis la dernière période. Et donc, ce qu'on essaie de montrer là, si on prend uniquement les prêtres et pas uniquement les religieuses, il reste aujourd'hui à peu près 10 000 prêtres catholiques en France dont un certain nombre sont d'ailleurs issus de pays étrangers puisque l'Église fait appel à de la main-d'œuvre étrangère là aussi pour combler les trous dans les effectifs. Et donc, on voit comment aujourd'hui, on est sans doute au stade terminal de cette déchristianisation. Quand on parlait déjà au moment de Vatican II, du déclin de la pratique religieuse, etc., on parlait du haut d'un stock de pratiquants, si je puis dire, et du poids d'une Église qui n'a plus rien à voir avec celle qu'on constate et qu'on observe aujourd'hui. Toujours dans la dislocation de la matrice catholique, on va voir maintenant, ça c'est page 29, ce que vous appelez à chacun son psy. C'est un passage. Alors ça me faisait penser à cette phrase qu'on disait dans les années 1990, Dieu est mort, Marx aussi, et moi je ne vais pas très bien non plus. Donc la nécessité peut-être de consulter le psy. Voilà, donc une croissance assez spectaculaire qui fait qu'on a 27 000 psychologues en 2008, on le voit, et dix ans plus tard, on est passé à 66 000 presque, 65 765, on le voit. C'est quand même une profession, là, pour le coup, qui ne connaît pas la crise, mais presque plus spectaculaire. En 2001, 5 % des Français étaient en psychothérapie et en 2013, on est à 28 %. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça, en corrélation avec la dislocation de la matrice catholique ? Eh bien, la dislocation de cette matrice catholique ne s'est pas accompagnée de la disparition des questions existentielles, sur le sens de la vie, la vie après la mort, qui peuvent et qui taraudent encore toute une partie de nos concitoyens. Quand on sonde, alors, c'est des sondages qui sont bassement quantitatifs, donc on est réduit par la nature de nos méthodes, mais quand on sonde les Français, il y a à peu près un Français sur deux qui nous dit que ce type de questionnement, sur le sens de la vie notamment, eh bien, les travaillent personnellement, sauf que dans le monde d'avant la métamorphose, pour ce genre de sujet, on savait à qui s'adresser. Il y avait une institution qui était bien identifiée, qui était présente partout sur le territoire, et qui s'appelait l'Église, avec notamment une pratique qui était très bien définie, qui était celle de la confession, et de la confidence. On pouvait se confier à un prêtre, alors sous différentes modalités. Donc, cette pratique a quasiment disparu, alors qu'elle a vu pignon sur rue historiquement, mais, j'allais dire, ce à quoi elle devait répondre, ou ce à quoi elle servait, lui n'a pas disparu, et donc, à défaut de confession, on serait tenté de dire qu'aujourd'hui, le divan ou le bureau du psy a remplacé le confessionnal, et ça permet aujourd'hui à une partie importante de la population de trouver de l'écoute, du réconfort, ce qu'elle pouvait trouver jadis dans le giron de l'Église. Dans le deuxième grand bouleversement, c'est ce que vous appelez vers un basculement anthropologique, et là, il y a une question, un sujet qui est tout à fait spectaculaire, c'est la décrispation sur l'homosexualité. Là, c'est tout à fait étonnant, parce que de la même manière que la loi a évolué dès 1981-82 en décriminalisant l'homosexualité, il faut quand même se souvenir qu'avant 1981-82, il y avait une dimension pénale à l'homosexualité, l'opinion publique a évolué, et elle a évolué de manière assez spectaculaire, puisque, par exemple, en 1986, selon les sondages, IFOP, j'imagine, enfin, on a 25% des personnes interrogées qui disent qu'il s'agit de l'homosexualité d'une maladie que l'on doit guérir, et on est tombé à 6% en 2012. Alors, je ne sais pas s'il y a des chiffres plus récents, est-ce que ça reste à peu près à l'identique ? Je pense que 6%, c'est déjà encore beaucoup, mais enfin, bon, quand on sait qu'il existe des groupes qui proposent des thérapies de conversion, si je puis dire, voilà, on voit que ça peut trouver encore son fonds de commerce. 16% en 1986 qui disaient que c'était une perversion sexuelle, 7% simplement en 2012, et puis 87% des Français en 2012 qui considèrent que c'est un mode de vie, une manière de vivre sa sexualité comme une autre. Qu'est-ce que ça dit, là encore, du point de vue de l'évolution des meurtres ? Alors, si on veut résumer, on avait à peu près 40% de Français au début des années 80 qui considéraient l'homosexualité comme une maladie ou comme une perversion à combattre. Et aujourd'hui, on est à 10-12% encore de Français qui partagent ce regard sur l'homosexualité, mais on voit comment, là encore, la vitesse de transformation a été assez spectaculaire et comment, jusqu'au début des années 80, des représentations mentales et psychologiques étaient très fortement incrustées dans le corps social et comment tout ça a quand même bougé dans l'espèce dans la bonne direction avec à la fois une évolution de la société mais également une évolution parce qu'il y a une espèce de dialectique du cadre juridique et du cadre normatif. Vous avez rappelé, c'était la dépénalisation ou la décriminalisation d'une relation avec des adolescents homosexuels, criminalisation qu'on ne retenait pas en cas de relation avec un mineur hétérosexuel. Mais ensuite, on a eu tout le débat au moment du PACS puis au moment du mariage pour tous. Le PACS, c'est 2000. Oui, 2000 et le mariage pour tous c'est 2012-2013 et on voit grâce au sondage de l'IFOP comment, à l'occasion de ces grands débats, à chaque fois, un palier est franchi dans la décrispation de la société sur la question de l'homosexualité. Donc, il y a à la fois le rôle de ces débats publics mais aussi le cadrage juridique qui bouge et qui fait que les jeunes générations qui arrivent et qui se construisent psychologiquement se construisent dans un référentiel qui est tout autre de celui qui prévalait encore au tout début des années 80. L'autre phénomène qui est spectaculaire et c'est ça qui est passionnant dans votre livre, c'est qu'on touche à des pratiques, là on vient d'évoquer la sexualité et l'homosexualité, c'est leur rapport à la mort et surtout à la situation post-mortem. C'est la crémation. Alors, peut-être que vous allez me corriger Jérôme, mais par exemple en Allemagne, un pays voisin, la crémation est beaucoup plus répandue, était beaucoup plus rendue et depuis beaucoup plus longtemps. D'où en particulier on ne l'a pas trop compris, l'importance des fours crématoires. j'allais dire hélas entre 1933 et 1945, mais il y avait une industrie du four crématoire qui a été d'ailleurs caractérisée par les travaux sur la Shoah. Mais en France, ça ne fonctionnait pas. En 1980, dites-vous, moins de 1% de crémation, 43 ans plus tard, en 23, 43% de crémation. qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? On voit là encore la vitesse assez stupéfiante à laquelle la transformation s'est opérée. Au rythme de l'évolution de cette pratique, on peut penser que la crémation deviendra majoritaire dans quelques années, alors qu'encore une fois, au début des années 80, elle était impensable au sens premier du terme, c'est-à-dire que ça ne venait même pas à l'esprit. Si tant est que l'idée de la crémation vous ait traversé l'esprit, encore fallait-il techniquement pouvoir y recourir puisqu'on avait moins de 10 crématoriums qui existaient en France. À quoi tout cela renvoie ? Sans doute deux choses. D'une part, là encore, la dislocation de la vieille matrice catholique qui, on le rappelle, l'Église a longtemps combattu et interdit la crémation. C'est uniquement après Vatican II en 1963 que l'Église finit par accepter cette pratique tout en continuant de préconiser à ses fidèles l'enterrement traditionnel. Et donc, au gré de la perte d'influence de l'Église, cette pratique a pu se développer. Mais vous constatez qu'en 1980, 17 ans après l'autorisation accordée par l'Église, quasiment personne encore ne se faisait incinérer en France. Et donc, là, on voit comment il a fallu du temps mais que les choses se sont accélérées sur la dernière période. Et l'autre phénomène concomitant à l'effondrement de cette vieille matrice catholique, c'est ce qu'on pourrait appeler le grand déménagement de la population française. C'est comment beaucoup de nos concitoyens se sont arrachés de leur terroir de naissance pour aller faire leur vie ailleurs. Et donc, arrivés à la fin de leur vie, beaucoup s'interrogent en disant quel est le sens d'aller se faire enterrer dans le carré ou le caveau familial qui est situé à 500 kilomètres de là où j'ai vécu et quel est aussi le sens de me faire enterrer là où j'ai vécu alors même que mes propres enfants à leur tour habitent à 200 ou 300 kilomètres de là où je serais enterré. Et donc, cet enterrement avait une fonction qui était évidente, c'était de poursuivre ou affirmer un lignage familial. On allait rejoindre ses ancêtres. Ceux qui suivraient à leur tour peut-être un jour seraient enterrés à nos côtés. En tout cas, ils viendraient se recueillir sur la tombe et quelque part, tout ça matérialisé au sens premier du terme, une forme d'ancrage dans un territoire. Dans une société où encore une fois la population a beaucoup bougé, cette pratique est aujourd'hui bien moins évidente. Dans le cadre de travaux complémentaires, puisque, après la sortie du livre, nous avons fêté les fêtes de tout ça, donc j'ai essayé de creuser un peu plus cette question-là. Et donc, je suis tombé sur une statistique, alors j'avais un peu cherché la zone, sur la ville de Nice. Nice, là, on est quand même sur une ville ou une région qui incarne bien le grand turnover de la population française, avec beaucoup de retraités, de gens qui viennent vivre à Nice, mais qui ne sont pas originaires du cru, si l'on peut dire. Eh bien, à Nice, aujourd'hui, le taux de crémation dans les obsèques, c'est 70%. Donc, une espèce de France un peu hors sol ou déracinée, avec des individus qui auraient été transplantés et qui, du coup, ne voient plus du tout l'utilité ou la pertinence du rite funéraire traditionnel qui était l'enterrement. Alors, dans votre introduction, vous évoquez la fin du binôme Doncabillo-Pépone. Alors, le Pépone, bien sûr, c'est le communisme, c'est le maire communiste de cette petite commune italienne. et dans votre livre, dans la partie qui s'appelle l'archipélisation, donc, on retrouve cette notion, vous appelez ça l'effondrement de l'église rouge. Alors là, c'est effectivement tout à fait spectaculaire. On le voit dans ce qu'on nous montre, c'est la baisse de la diffusion de l'humanité, du journal Humanité, je rappelle, fondé par Jean Jaurès, puisque en ce moment, on parle du centenaire de la panthéonisation de Jean Jaurès. Donc, 150 000 exemplaires vendus en 72, j'allais dire au tout début du programme commun de l'Union de la Gauche et 36 000 en 2023. Alors, il y a une crise générale de la presse, mais ce qui est, je trouve, plus spectaculaire, c'est ce qu'on voit aussi pris à travers l'exemple de la Seine-Saint-Denis, c'est le nombre de communes qui étaient dirigées au municipal de 77 par un maire communiste, 27, et en 2020, on est tombé à 6. J'ai compté qu'il y a à peu près 35 communes ou 40 communes en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que c'est, le signe de quoi, ça ? Alors, vous avez évoqué la formule de l'Église rouge qui n'est pas de nous, et d'autres chercheurs qui avaient travaillé de longue date sur ce sujet et cette image leur était venue à l'esprit sans doute parce que le parti présentait un certain nombre de similitudes avec la grande concurrente qui était l'Église en ce sens qu'elle proposait un encadrement idéologique, spirituel, mais aussi culturel et une présence territoriale très importante avec la brique élémentaire de cette présence sur le terrain du PC qui était la mairie, la mairie communiste, notamment dans la fameuse ceinture rouge ou banlieue rouge autour de Paris avec ses très nombreux logements sociaux, ses associations caritatives, ses jumelages avec des villes situées de l'autre côté du rideau de fer, le nom des rues, le nom des stades, les maisons des jeunes et de la culture. Donc c'était tout un écosystème comme on dirait aujourd'hui qui prenait en charge, on le rappelle, jusque dans les années 70, à peu près 20 à 25 % de la population française qui se reconnaissait dans ce programme et dans cette vision des choses et qui massivement votaient dans certains territoires de banlieue ou dans des territoires ouvriers pour le parti communiste. Et donc, la pierre angulaire de cette contre-société communiste, c'était son maillage et son implantation au travers de ses mairies et on voit comment, là aussi, y compris dans le cœur du dispositif, la banlieue rouge et la Seine-Saint-Denis, eh bien, ce maillage s'est détricoté progressivement et si le parti communiste comme l'Église catholique n'ont pas disparu, eh bien, ils ne sont plus aujourd'hui qu'un des îlots de l'archipel alors qu'il y a encore cinq, 60 ans, ils en étaient la deuxième composante à côté de la France catholique. Ce qui est passionnant, là aussi, d'un point de vue, ce n'est pas dans le livre, mais on peut en dire deux mots, c'est qu'en termes de partie de substitution par rapport au Parti communiste, certains ont pu dire que LFI ou le mélenchonisme pouvait être un peu la suite du Parti communiste, évidemment, à prendre beaucoup avec des pincettes, il n'y a pas du tout d'ancrage local, par exemple, de LFI, à l'inverse du Parti communiste. Donc, il ne constitue pas une sorte de contre-culture locale, quoi. Non, 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 alors, on voit en revanche que quasiment toutes les circonscriptions de Seine-Saint-Denis aujourd'hui sont détenues par des députés LFI, quelques socialistes. 12 sur 12, je crois, pratiquement, enfin, oui, 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 avec, dans très nombreux endroits, des candidats qui sont élus dès le premier tour et un Jean-Luc Mélenchon qui, à la présidentielle, du 93, mais pour autant, à l'heure où on se parle, on verra ce qu'il en sera lors des prochaines municipales, LFI, comme vous l'indiquez, n'a pas, alors c'est une jeune formation politique, n'a pas réussi à constituer un maillage, un ancrage à l'image de ce que le PC avait pu faire. Alors, attention, vous êtes historien de formation, LFI, c'est assez récent, ce dont on parlait tout à l'heure sur la banlieue rouge et notamment sur la Seine-Saint-Denis, quand on regarde l'histoire de ces communes ouvrières, la conquête par le Parti communiste a commencé dès les années 1920 et puis, à la libération, d'autres sont venus rejoindre l'escarcelle et en fait, ce dont on parle, c'était un peu le produit fini, l'aboutissement de générations de travail militants qui s'étaient accumulés dans ces territoires et donc, c'est ça encore qui rend les choses les plus spectaculaires, c'est-à-dire qu'on voit comment un travail de décennie a, en quelques années, été totalement effacé. Alors, on pourrait presque parler, non pas de tragédie, mais de grandes surprises. C'est au titre de l'américanisation, ce que vous appelez, on le voit, la révolution des palais. Et alors là, attention, je le dis parce que c'est quasiment un choc, troisième produit le plus acheté en grande surface, le Coca-Cola, donc la bouteille de 1,75 litre, après l'eau cristalline et la bouteille de Ricard, selon Nielsen IQ. Bon, quand même, on parlait du Parti communiste, l'association Parti communiste faite de l'Huma et Pernod Ricard, c'est quand même essentiel. Là, on a la fameuse bouteille de Coca-Cola qui talonne en quelque sorte le Ricard. Bon, on n'est pas loin du drame national. Voilà, alors, on parle à un bordelais, donc on voit aussi la question du vin et le déclin de la consommation de vin rouge en France. Et alors, ce classement par cet institut marketing qui reprend tous les tickets de caisse de la grande distribution, donc place la bouteille de Coca d'1,75 litre en troisième position et de mémoire, je crois qu'il y a le pack de six canettes de Coca qui est en cinquième ou sixième position. Donc on voit qu'il y a une très forte consommation de Coca-Cola. Pour faire le lien, comme vous l'avez fait avec ce dont on vient de parler, au lendemain de la guerre, le Parti communiste, notamment incarné par Aragon, avait lancé une grande campagne contre ce qu'ils appelaient la Coca-colonisation du pays et il faisait l'éloge du vin rouge qui était consommé dans les milieux paysans ou dans la classe ouvrière que le Parti prétendait représenter. Et on voit comment tout ça aussi a bougé. Donc ce n'est pas que de l'idéologie, c'est aussi des modes de vie, ce sont des références culturelles. Alors on a pris le cas du Coca-Cola, mais un bon Coca, ça s'accompagne souvent d'un bon burger et aujourd'hui, McDonald's, la firme McDonald's, aligne à peu près 1600 restaurants en France. Alors vous ajoutez tous ceux de leurs concurrents, les KFC, les Burger King, j'en passe, et des meilleurs. Et des meilleurs, c'est façon de parler. Et ce qui fait de la France le deuxième marché mondial de McDo après les États-Unis. Donc on voit comment cette américanisation là aussi s'est déployée. Alors ça remonte à longtemps, on a parlé de la libération, les G.I. avec justement le Coca, les chewing-gums, les cigarettes, mais tout ça s'est accéléré, notamment aussi du fait du pouvoir de l'industrie cinématographique américaine qui a diffusé très largement au début des films, puis ensuite des séries télévisées qui ont contribué à insuffler l'imaginaire américain dans toutes les strates de la société française et pas uniquement dans leur assiette, mais également dans leur façon de parler, dans leur façon de se divertir. Et on voit quand on essaie d'observer un peu la société française contemporaine, comment ces marques d'américanisation sont présentes à tous les étages. Alors toujours, au chapitre de la diffusion, dites-vous, de l'American Dream, on voit un graphe, une infographie, où on voit trois cactus tout droit issus du désert du Nevada et qui nous montre l'attrait pour la culture Far West et country par classe sociale. Alors là, c'est vraiment très intéressant parce que, pour faire court, mais vous allez développer, Jérôme, dans les catégories que vous appelez pauvres, 28% des répondants se disent attirés par la culture Far West, 18% dans les catégories dites aisées et évidemment, à l'inverse, dans les catégories dites aisées, près de 50%, 49%, pas attirés du tout par le modèle Far West et 37% simplement chez les catégories pauvres. Alors, on parle de dream, c'est quoi ? C'est l'attrait pour les lumières de Las Vegas ? Alors, en partie, mais c'est aussi dans l'imaginaire, vous parliez du Nevada ou du Nouveau-Mexique, c'est la fameuse Road 66, les grands espaces américains, Monument Valley et donc, c'est pour ça qu'on parle d'imaginaire en sens premier du terme, ce sont des images et ce référentiel américain type Far West, donc, typiquement, dans le livre, on a une belle photo d'un buffalo grill, là, on a joué pendant très longtemps cette enseigne sur cet imaginaire-là avec les cornes de vaches ou de taureaux, mais j'évoque aussi les clubs de dance country qui se sont développés en France, eh bien, cet imaginaire américain-là parle manifestement davantage à une France populaire, mais attention, et c'est ça qu'il y a de assez intéressant à observer, le modèle américain ou l'imaginaire américain a été en capacité de produire des variantes adaptées à chacune des catégories sociales, parce que, si, dans les milieux les plus aisés, on peut regarder avec un peu de commissération des représentants des milieux plus populaires s'adonner à la dance country ou arborer des éléments typiques de la culture far west, ces mêmes classes aisées, elles, pas forcément consciemment, mais ont, elles aussi, leur propre rêve américain. Ça va être le Starbucks coffee, ça va être la Startup Nation, ça va être aussi le pèlerinage en Californie, et donc, en fait, chaque groupe social, on pourrait parler des banlieues et de la culture rap, chaque groupe social français a aujourd'hui son rêve américain. Oui, ça tient aussi à l'extraordinaire diversité des Etats-Unis, où effectivement, on peut, voilà, exactement, exactement. Mais c'est américain. Alors, petit clin d'œil aux politistes que vous êtes, l'île de l'archipel qui, historiquement, et sur le papier, se devrait être la plus anti-yankee, la gauche radicale française, eh bien, aujourd'hui, son logiciel idéologique, il est directement puisé dans les campus américains, c'est le wokisme, c'est l'intersectionnalité, c'est le Black Lives Matter, c'est la cancel culture. Bien sûr. tout le monde a son rêve américain. Alors, on n'a pas le temps parce que c'est tellement passionnant. Je voulais qu'on parle du déclin de l'industrie parce qu'il se trouve, d'ailleurs, que c'est une problématique qui redevient d'actualité, là, derrière les derniers chiffres. Je recommande quand même tout particulièrement la lecture du petit, la petite note sur Alcatel ou le ravage du faiblesse dans les années 2000. c'est tout à fait, il faut savoir, il faut se rappeler ça quand même, j'allais dire, le délire d'un polytechnicien, donc tout à fait, comme dit Régis Debray, qui a ses papiers en règle en matière de titres de grande école, M. Cerf Turuc, qui voulait faire l'usine sans ouvrier, quoi. Enfin, c'était quand même l'entreprise sans ouvrier. Oui, sans usine. L'entreprise sans usine, qui théorise ça, alors qu'il est à la tête d'un groupe qui s'appelle Alcatel et qui est héritier direct de la Compagnie Générale d'Électricité. Et donc, on reparle de cet épisode-là parce qu'il est, cet épisode est emblématique d'un état d'esprit, d'une ambiance qui prévalait dans les années 90 jusqu'au début des années 2000 en France en disant qu'il y a une espèce de loi historique de l'économie. On avait appris à l'école qu'il y avait un secteur primaire, un secteur secondaire et un secteur tertiaire. Et donc, de la même manière que dans les années 60-70, on avait progressivement dit adieu au secteur primaire, la mine, la pêche, l'agriculture, il y avait un espèce de consensus dans toute une partie des élites françaises et aussi de la société pour se dire que peut-être dans les années 80-90-2000 était venu le temps de dire adieu à l'industrie, l'usine polluante, dangereuse, rappelez-vous de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse en 2001 et c'est la période aussi de la financiarisation de notre économie et donc quelqu'un comme Tchuruk dit en termes, alors on reprend leurs termes, en termes de valorisation d'actifs, il est beaucoup plus rentable aujourd'hui de se concentrer sur le marketing et la R&D et nous allons externaliser toutes nos activités de production. Et donc, c'est un polytechnicien, ingénieur, patron d'un des plus grands groupes industriels français qui théorisent ça et donc j'ai eu à cœur de rappeler cet épisode, non pas pour accabler M. Tchuruk, mais pour montrer cette trace de cet état d'esprit et de cette vision des choses qui nous a amenés à, moins qu'ailleurs, nous mobiliser contre la désindustrialisation qui a touché d'autres pays. Mais en France, on a eu un laisser-faire qui a été beaucoup plus répandu en disant c'est la tendance naturelle et on va se refaire sur le tertiaire, sur la banque, sur le tourisme, sur les services et là encore, on voit aujourd'hui où l'on est en termes d'aménagement du territoire, de catastrophes sociales dans certains territoires et puis aussi de balance commerciale. Alors, de même manière qu'on a évoqué donc la quasi-disparition des prêtres et religieux dans une France où ils étaient nombreux dans une France rurale. On voit aussi dans l'économie de la production, du passage de l'économie de production à celle de la consommation, ce que vous dites, le clap de fin pour les agriculteurs. Là, c'est tout à fait tragique. En 50 ans, 1970-2020, on le voit, 1,588,000 agriculteurs en 70, 380,000 en 2020 et les cartes de France qu'on voit sur 26 ans en répartition départementale montrent véritablement la chute considérable. Alors, Henri Mandras, en 62-63, écrit La fin des paysans, ouvrage fondateur qu'on a évidemment eu en main en matière de sociologie. Cette fin, elle est avérée, vous pensez vraiment ? Alors, Mandras, lui, disait qu'on était passé du paysan à l'agriculteur. Donc, c'était la civilisation rurale qui était en train de changer. Et nous, on a essayé modestement de poursuivre l'analyse en disant, on est certes passé de paysan à l'agriculteur et puis maintenant, c'est le statut même d'agriculteur qui est en voie de disparition. Vous avez rappelé les chiffres, 380,000 exploitations. La moitié des chefs d'exploitation seront à la retraite d'ici 10 ans. Et donc, là aussi, si on fait le lien avec l'actualité immédiate, cette énième mobilisation agricole, bien évidemment, elle a des racines ou des ressorts conjoncturels. La signature du traité de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud, le fameux Mercosur, les problèmes de prix insuffisamment rémunérateurs et le bras de fer historique avec la grande distribution, la problématique des normes, notamment environnementales, environnementales. Donc, tout ça fait sortir de l'orgon ces agriculteurs. Mais si on prend un peu de recul et qu'on les écoute, on entend beaucoup parler d'absence de reconnaissance, de quête de sens. Et en fait, ce qui se passe, c'est une crise existentielle qui concerne le dernier carré d'une profession qui ne veut pas s'effacer et qui ne veut pas disparaître. Alors même que, encore une fois, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les paysans constituaient le groupe social qui était encore le plus nombreux en France. Et donc là aussi, les transformations qu'on raconte dans ce livre ont commencé il y a longtemps déjà, mais le propre de la période, c'est qu'on est en train de vivre les derniers épisodes, parfois assez tragiques, de ces transformations. Et quand on se souvient du rôle essentiel qu'a pu jouer la JAC après-guerre, surtout dans l'Ouest, enfin qu'on connaît bien, c'est cette partie de la France tous les deux, dans la transformation du monde rural, justement, dans le passage des paysans aux agriculteurs, c'est tout à fait intéressant de corréler la disparition du fait religieux et cette situation. Voilà. Et donc, on fait des choses qui marchaient de pair et tout ça, aujourd'hui, on est passé à autre chose. Alors, dans toujours ce passage de la société de production à la société de consommation, et ça, c'est passionnant dans votre livre, ce n'est pas du tout anecdotique, c'est ce que vous appelez le récréatif, un secteur économique à part entière. Vous savez, Raphaël et Simonnet, le grand linguiste italien, a parlé du monstre au doux et de cette société qui s'amuse. Enfin, à propos de la télévision Berlusconi. Alors là, il y a quelque chose de tout à fait passionnant, c'est la fréquentation annuelle en milliers de visiteurs avec deux lieux, si je puis dire, du Loir-et-Cher, si je ne me trompe pas. Donc, le château de Chambord, qui a quand même une certaine histoire depuis François 1er, et puis, les pandas du zooparc de Beauval. Alors, bon, on voit les courbes, là. Parlez-nous de ça, parce que c'est quand même assez intéressant d'avoir rapproché ces deux événements, si je puis dire. Oui. Alors, il y a deux dimensions. D'abord, on a pris cet exemple de Chambord, de Beauval, pour montrer comment ces parcs, soit des parcs animaliers, soit plus souvent des parcs à terme ou des parcs récréatifs, étaient devenus de véritables locomotives économiques des territoires dans lesquels ils étaient implantés. Un peu à l'image de grandes usines qui, dans les années 60, 70, et encore dans certaines régions françaises, entraînaient l'activité de tout leur bassin d'emploi. Alors, l'exemple le plus emblématique et qui joue à l'échelle nationale, c'est bien évidemment Disney. Disneyland Paris, qui accueille 16 millions de visiteurs par an, mais on pourrait prendre le cas du Puy-du-Fou en Vendée, du Futuroscope, du Parc Astérix, du Zoo Parc de Beauval, Beauval qui, dans le Loir-et-Cher, enregistre 2 millions de visiteurs par an, donc beaucoup plus que Chambord, et qui fait de Beauval le premier employeur privé du sud du département du Loir-et-Cher. Donc on voit le poids économique qu'a pris ce secteur d'activité et puis le deuxième clin d'œil ou la deuxième dimension dans cette mise en regard de ces deux courbes, c'est de voir là aussi comment les univers culturels sont en train d'évoluer, c'est-à-dire que pendant très longtemps, le patron de l'office du tourisme du Loir-et-Cher disait, on a une pépite, c'est Chambord et aujourd'hui, ils ont quelque chose qui est plus puissant que Chambord, c'est le Zoo Parc de Beauval et ses pandas. Et donc on voit comment aussi le référentiel culturel a bougé quand même sous nos yeux en quelques décennies. En plus, ce n'est pas rien parce que c'est des pandas, donc c'est la Chine, donc c'est quelque part la dynastie des Ming contre les Valois. Alors dans cette même page, il y a aussi, c'est très intéressant, l'histoire des festivals et comment des festivals aussi essentiels que les francopholis, premier du genre en 1985, à l'initiative de ce sergent Louis Foulthier à La Rochelle, les vieilles charrues, etc., on draine un public. Voilà, voilà, exactement. Alors là, c'est plus grave, c'est une France sous tension et ce que vous appelez les quartiers chites. Et là, j'ai pointé la démocratisation de la cocaïne. on le voit, 255 kilos de cocaïne saisie en 1983, 27 700 en 2022, 27 tonnes de cocaïne saisie. Quand on sait que les douanes nous disent ça et les services de police que plus on saisit, plus ça veut dire que la part est énorme, qu'est-ce qu'on dit de ça ? Et comme on le sait, la cocaïne, ça se consomme au gramme. Donc quand on parle en tonnes, vous voyez le nombre de consommateurs. Et j'ai vu passer une dépêche récente qui disait que ne serait-ce que pour l'année 2024 qui n'était pas encore terminée, on était à 43 tonnes de cocaïne qui avaient été saisies par les douanes françaises. Et donc on connaissait, et on en parle dans le livre, vous évoquez le titre du chapitre Les quartiers chites, donc la massification de la consommation du cannabis. Mais on a derrière ça, là aussi, une montée en puissance et une diffusion dans de très nombreux groupes sociaux de très nombreux territoires de la cocaïne qui quelque part est sortie de son ghetto un peu de noctambule festif et qui était un peu l'apanage de certains milieux culturels et certains milieux sociaux. Aujourd'hui, ça s'est massifié avec comme preuve l'ampleur des saisies. Et cette cocaïne comme le cannabis génère des recettes financières faramineuses qui tombent dans l'escarcelle d'organisations criminelles qui n'ont pas encore le degré de structuration de la mafia italienne. Mais on voit, par exemple, de manière stupéfiante, sans jeu de mots, qu'une organisation qui se fait appeler la DZ Mafia à Marseille étant l'indicatif de l'Algérie, à la suite d'une série d'homicides particulièrement violents qui ont ensanglanté la cité phocéenne, cette organisation a monté une conférence de presse en reprenant les codes du FLNC avec un drap blanc avec leur logo, des gens cagoulés pour s'adresser au procureur de la République et lui indiquaient que leur organisation n'était en rien responsable des meurtres qui avaient été récemment commis. Et donc là, on passe à une autre échelle et on voit comment, non plus seulement dans certaines cités de la banlieue parisienne ou les quartiers nord de Marseille, mais sur tout le territoire, le trafic de drogue et la consommation massive de drogue ont donné naissance à des organisations qui sont en capacité de rivaliser avec le monopole de la violence légitime de l'État dans de nombreux quartiers où c'est maintenant les dealers qui contrôlent les identités des gens qui sortent et qui rentrent dans le quartier. Et je parle sous votre contrôle, hormis la période de la résistance, je pense que sur tout le XXe siècle, on n'a jamais eu d'organisation qui était en capacité de défier l'État central français quant à l'exercice de son monopole de la violence sur le territoire au moins hexagonal. Oui, il y a eu les événements d'Algérie avec l'OAS, mais ce n'était pas du tout, bien sûr, ce n'était pas systématique, alors peut-être en Algérie, mais pas sur la métropole où il y avait des attentats, tout à fait, oui. Alors, ce qui est aussi remarquable, c'est que, dans votre livre, et vous le faisiez déjà dans le tableau politique, que vous prenez des titres, le titre de film, dans le trafic de stupéfiants et de violences urbaines, vous parlez de la haine, le film de Kassovitz à Bac Nord. Alors, on avance, mais on avance sur la révolte des ronds-points, parce que là, pour le coup, ça a été un événement majeur dont le premier épisode date du 17 novembre 2017, et là, il y a une carte que l'on voit, c'est les communes où un ou plusieurs blocages ont été organisés par les Gilets jaunes. Alors là, on constate, et c'est très intéressant, que ce n'est pas également réparti selon les départements. cette carte, on a presque l'impression d'un... Je ne dis pas d'une France périphérique, mais c'est plutôt sur les bordures du territoire. Le centre, un peu moins de blocage de Gilets jaunes. Oui, alors, avec... Quand on zoome un peu davantage, on voit, on s'en souvient qu'une des caractéristiques de ce mouvement qui était hors normes, c'est d'avoir fédéré différentes classes sociales, mais qui avaient en commun le fait d'être très dépendants de la voiture. Et donc, on pourrait dire que c'est un peu la révolte du peuple de la route, des gens qui roulent beaucoup. D'ailleurs, ce n'est pas anecdotique si le point de ralliement, ça a été le fameux rond-point. Et donc, ce peuple de la route, on va le trouver moins dans les grands centres urbains et plutôt dans les périphéries de ces centres. On échange avec vous qui êtes à Bordeaux et on se rappelle comment Bordeaux et son agglomération et son département étaient un des gros épicentres de cette crise des Gilets jaunes avec de très nombreuses personnes qui correspondent à ces critères, à savoir être dépendants de la voiture, ne pas pouvoir ou ne pas vouloir habiter dans le cœur de l'agglomération bordelaise et être du coup contraints à des trajets quotidiens importants avec un coût du carburant et aussi le prix des péages. On rappelle que c'est le péage de Virsac au nord de Bordeaux qui a été le premier à être pris d'assaut et mis à sac parce qu'il symbolisait quelque part un peu la vieille barrière de l'octroi de l'ancien régime que devait payer ce peuple de la route. Alors, on est obligé malheureusement d'avancer, Jérôme. On va aborder la dimension politique, le Big Bang électoral. C'est votre dernière partie du livre. Page 191, 192, pardon, 192, on a Macron, Le Pen, deux France face à face. Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a, ce que vous dites, une France d'en haut versus France d'en bas. Et il y a aussi une corrélation avec la distance par rapport à la métropole. Ça revient à la conversation, à l'échange qu'on vient d'avoir. Ces deux France face à face, est-ce que vous pensez qu'elles sont toujours de force équivalente ou il y en a une qui est en train de prendre le dessus sur l'autre ? Alors, je vais peut-être progresser dans la chronologie en me portant directement aux législatives dont on parle à la fin du livre, qui, de notre point de vue, ont été caractérisés par deux phénomènes majeurs. Et donc, ça va répondre en partie à votre question. Le premier fait à retenir incontestablement, c'est la poursuite de la progression du vote pour le Rassemblement national qui atteint des niveaux jamais observés pour des législatives. 33% avec les alliés ciotistes au premier tour en 2024 contre 18% deux ans plus tôt aux législatives précédentes. Donc, il y a ce poussé frontiste tout à fait spectaculaire dans un très nombre très important de territoires. On le voit dans la région bordelaise avec notamment toute cette gironde périphérique, la région du Médoc ou du Blayet où des députés RN sont élus. Et cette dynamique était tellement puissante qu'au soir du premier tour, il a semblé tout à fait plausible que cette fois, le RN parvienne au pouvoir. Ce qui a réactivé à un niveau tout à fait important et massif le réflexe qu'on appelle de front républicain avec deux étages. Le premier, les états-majors partisans ont retiré plus de 200 candidats pour transformer autant de triangulaires en duels et donc rendre la tâche plus difficile au RN. Mais il n'y a pas eu que les états-majors qui ont pris leurs responsabilités. Les électeurs eux-mêmes des candidats retirés ont joué le jeu, si je puis dire, du front républicain en massivement se reportant sur l'adversaire du RN. Et donc, c'est ça, à mon avis, le deuxième enseignement de ces législatives. C'est que, un peu comme en physique, la très forte poussée RN a réactivé en retour ce réflexe de front républicain. Et donc, pour répondre à votre question, un des enseignements majeurs de ces législatives, où, on le rappelle, la participation a été élevée, c'est que vous avez toujours une majorité absolue de français qui s'oppose à la perspective d'une accession au pouvoir du RN. Donc, on a une force isolée qui progresse, qui est très puissante, mais qui n'est pas aujourd'hui majoritaire. Et alors, par le mécanisme de notre système électoral, c'est Emmanuel Macron en 2017 et 2022 qui, au deuxième tour, a fait office de réceptacle de ce phénomène-là, mais on l'a vu aussi aux législatives, de manière non incarnée dans un personnage. Il y a toujours une majorité absolue de français qui se refuse à cela et avec du coup les effets de bord des désistements et des reports de voies, cette tripartition de l'Assemblée nationale qui, quelque part, résulte de la collision de ces deux trains qui étaient lancés l'un contre l'autre à pleine vitesse. La grande incertitude, si je puis dire, c'est ce que vous appelez effectivement aux législatives la non-incarnation dans une figure anti-Marine Le Pen. Dans le cas d'une présidentielle, forcément, ça devient... L'incarnation est une sorte de passage obligé, d'incarnation. Et si cette incarnation fonctionne moins bien, il peut y avoir effectivement à ce moment-là un déséquilibre qui peut s'opérer en faveur de Marine Le Pen. Alors, si tant est qu'elle ait le droit de se représenter... Oui, c'est autre chose. En tous les cas, du candidat à Rennes. Mais vous voyez, à l'issue du second tour de la présidentielle, en tant qu'analyste, moi, j'avais été très marqué par le niveau très élevé du score de Marine Le Pen, 41,5% des voix. Et je me disais que peut-être c'était la dernière marche avant l'accession au pouvoir. On rappellera qu'en 2017, elle était restée scotchée, entre guillemets, à 34% face au même Emmanuel Macron. Et puis là, ces législatives de 2024 ont montré un espèce de coup d'arrêt comme si, selon la formule consacrée, le plafond de verre existait toujours. Alors, on verra ce qu'il en sera demain. Mais, en tout cas, si on juge factuellement avec ce qui s'est passé il y a quelques mois maintenant dans les urnes, il y a encore cette force de résistance. Alors, on voit bien à l'Assemblée que la gauche, comme le bloc central, est en incapacité totale de monter une coalition, de s'entendre sur un programme de gouvernement. Mais, le plus petit dénominateur commun, c'est que tout le monde s'entend pour faire barrage au Rassemblement national. Alors, on va terminer. Votre livre, il se termine par ces deux photos passées, présentes. ils, elles, vous n'avez pas fait y'elle, mais ils, elles, ont voté. On voté. Alors, c'est page 206, 207. La première photo, j'ai recherché, j'ai regardé, je crois, c'est une petite, dans les crédits photos du livre, c'est tout petit à la fin. C'est une première photo qui date du 21 avril 1954 et la seconde, elle date du second tour de la dernière élection présidentielle, le 24 avril 2022. On distingue dans la photo, page 207, celle de 2002, quelques masques sanitaires. La première photo est en noir et blanc. La seconde, prise 68 ans plus tard, est évidemment en couleur. Mais ce n'est pas la seule différence que montrent ces deux images, réunies sur le titre passé, présent. Ils, elles, ont voté. Dites-nous lesquelles et justement qui montrent bien l'évolution, peut-être, pas de la scène politique, mais du rapport à la politique dans notre société et du rapport à l'élection. Alors, ces oppositions entre une photo en noir et blanc et en couleur vont rythmer toutes les fins de chapitre passé présents. Et donc là, on rend hommage à un exercice démocratique qui est encore heureusement très pratiqué en France. c'est le fait de voter. On l'a rappelé, aux législatives, on a eu une forte participation. Mais ce qu'on voit, c'est aussi la, j'allais dire, les tenues vestimentaires qui ont voulu. Oui, c'est normal, mais sans doute le fait qu'on vote toujours un dimanche en France, mais que sans doute dans les années 50, on mettait les habits du dimanche. On s'en dimanchait. On s'en dimanchait. On mettait les habits du dimanche et la cravate pour les hommes pour aller voter alors qu'aujourd'hui, un peu comme chez McDo, c'est venez comme vous êtes et donc on va voter sans forcément prêter attention à sa tenue vestimentaire et même si les Français et c'est heureux sont toujours très attachés à ce rituel républicain, il est sans doute aussi dans ces modalités un peu désacralisées ou un peu banalisées aujourd'hui. Alors c'est quand même aussi que des hommes blancs. Oui, alors on est aussi dans la France des années 50 et donc on voit sur la photo plus contemporaine une diversité une diversité de populations dans le bureau de vote qui correspond aux transformations aussi que la population française a connues durant cette période. Voilà, donc vous avez compris au pied du sapin de Noël à un coutume païenne à côté de la crèche. Merci beaucoup mon cher Géraud. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada